Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui je vais vous présenter l'inconnu de la forêt écrit par Arlan Coben. Il s'agit d'un roman policier. Naomi Prynne, une adolescente harcelée au lycée disparaît. Un de ses camarades de classe, Matthew, demande alors de l'aide à Esther, sa grand-mère avocate de renom possédant sa propre émission de télé. Elle fait alors appel à un ami de la famille, Wild. Ils se connaissent depuis qu'il a été trouvé enfant dans la forêt qui jouxte sa propriété. Wild était rapidement devenu l'ami de David, le fils d'Esther et père de Matthew. Mais ce dernier est mort dans un accident de voiture il y a plusieurs années de cela. Wild est resté très proche de la famille de Matthew et il accepte de leur venir en aide. En effet, personne ne cherchait la jeune fille disparue car elle avait déjà fugué et son père n'avait pas signalé sa disparition. Pourtant, Matthew est convaincu que quelque chose lui est arrivé. Quel rôle a joué Crash Ménard, un autre élève de la classe de Naomi et Matthew, qui passait en effet son temps à la harceler ? Qu'est-ce que Wild découvrira à propos de la famille Ménard et de leur relation avec Rusty Eggers, un homme que beaucoup de monde voit comme le futur président ? Car bientôt, la vie de deux jeunes adolescents sera en danger. Le style d'Arlan Coben est fluide au possible. Les pages tournent toutes seules, ses descriptions sont toujours animées, les dialogues sont truffés d'humour et les personnages sont très bien caractérisés. Alors, qu'est-ce qui fait que le suspense soit bien moins présent que lors de ses premiers livres et du cycle de Myron Bolitar ? Cela tient surtout aux thèmes abordés et aux types de personnages. Tout d'abord, la parentalité est comme une obsession chez l'auteur. C'était déjà très présent dans les premiers livres, mais c'est comme si ce thème phagocytait tous les autres, à tel point qu'il devient facile de deviner où Arlan Coben essaie de nous mener. Cependant, il faut noter que les rebondissements à la fin du livre sont plutôt inattendus. Il ne s'agit pas de ça, mais plutôt du fait que les personnages sont moins marquants que ceux inventés avant. Ils sont assez communs et il leur manque ce petit grain de folie qui les démarquerait. J'espérais que le personnage principal, Wilde, serait l'amorce d'un nouveau cycle. Sa naissance mystérieuse, sa vie passée dans la forêt, promettaient des intrigues inventives. Malheureusement, la fin du livre ne laisse pas présager d'une suite, ce qui serait dommage, car après avoir essayé d'écrire une série centrée sur les adolescents, série assez moyenne et peu palpitante pour les adultes, Arlan Coben a trouvé dans le personnage de Wilde un moyen de s'essayer à raconter des histoires différentes de ce qu'il a écrit jusqu'ici. Car l'auteur est un très bon conteur et il serait dommage qu'il se cantonne à un seul thème et à quelques personnages qui se ressemblent beaucoup les uns les autres. Avant de vous raconter l'extrait, un autre personnage dont je n'ai pas parlé, Leila, était la femme de David et donc la belle-fille d'Esther, la grand-mère de Matthew. Esther repensa à l'enterrement de David. Leila était là, tenant le petit Matthew par la main. Ses yeux étaient secs. Elle n'avait pas versé une seule larme, ni devant Esther, ni devant qui que ce soit d'autre. Le soir, Esther et Ira avaient ensemble emmené Matthew manger un hamburger à Allendale. Esther était rentrée plus tôt. Elle était allée dans le jardin, dans la clairière, où David avait coutume de disparaître, pour aller voir Wilde et même à cette distance, malgré le vent qui hurlait, elle avait entendu les cris gutturaux de Leila seule dans sa chambre. Des cris si primaires, si douloureux, si déchirants, qu'elle avait eu peur que Leila ne se brise au-delà du réparable. Leila ne s'était pas remariée. S'il y avait eu d'autres hommes ces dix dernières années, forcément, elle avait dû être très sollicitée. Elle n'en avait pas parlé à Esther. Mais à présent, il y avait cette maison trop bien rangée et ce long cheveu châtain. « Lâche-la faire, Esther ! » Sans crier gare, Esther tendit les bras et serra Leila contre elle. Leila contre elle est très sollicité. Leila contre elle est très sollicité. Leila contre elle est très sollicité.